Bonjour à tous, on met les gaz pour le Tour d'Europe de la presse. Ce mercredi 26 novembre 2014, on zoome d'abord sur la France. L'équipe évoque la rencontre entre le PSG et l'Ajax. Les Parisiens ont gagné sur le score de 3 buts à 1. Le 10 décembre prochain, le PSG défiera le Barça au Camp Nou. Objectif, conserver la première place du groupe F. De son côté, le Parisien met l'accent sur le fait que le PSG a vraiment son destin entre ses mains. Un résultat nul contre les Blaugrana permettrait au club de la capitale d'avoir la garantie de rester sur son fauteuil de leader. On prend notre valise et on se dirige vers l'Italie. La Gazzetta dello Sport juge que la Estrom a manqué le coche. Les Djalorossi ont concédé un résultat nul, un but partout face au CSK Moscou. Les Romains disputeront donc un match capital contre Manchester City dans deux semaines pour la qualification en huitième de finale. Pour sa part, Tuto Sport vante les mérites de Carlos Tevez. Une fois encore, l'attaquant de la Juventus devra être le Messi face à Malmö. La vieille dame doit gagner en Suède afin de ne pas compromettre ses chances de franchir ce tour. Allez, on file en Espagne. El Mundo Deportivo en sens Lionel Messi. L'attaquant du Barça s'est offert un triplé face à la Pueil Nicosi en C1. Les Blaugrana ont gagné cette rencontre sur le score de 4 buts à 0. L'Argentin est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 74 réalisations. Assez marqués quant à eux mettent la pression à Cristiano Ronaldo. En clair, les journalistes ibériques veulent savoir si le Portugais est capable de rester dans le rétroviseur de Lionel Messi. A l'heure actuelle, le génie du Real Madrid a 4 réalisations de retard par rapport au nouveau recordman. Est-il capable de réaliser un quadruplet face à Malmö ce soir ? Réponse dans quelques heures. Cap vers l'Angleterre, le Daily Mirror met en lumière Sergio Agüero. Le goleador argentin a marqué 3 buts contre le Bayern. Le succès 3 buts à 2 de Manchester City relance complètement l'écurie britannique qui était au pied du mur avant ce match capital. En ce qui nous concerne, le Daily Express félicite l'équipe de Chelsea. Les Blues ont pulvérisé Schalke 0-4 sur le score de 5 buts à 0. Les Londoniens sont qualifiés pour les 8e de finale. Et ils ont la garantie de conserver la première place du groupe G. Voilà, ce tour d'Europe de la presse s'achève. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato. Nos applications pour mobile et tablettes, de même que nos pages Facebook et Twitter, sont aussi à votre service. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada